C'est bien dommage qu'elles ne savent pas de quoi elles se privent. C'est peut-être tout simplement parce qu'elles n'ont pas trouvé la bonne personne pour le faire encore. Je ne vois pas pourquoi on devrait toujours associer le sexe à l'amour, peut-être, et d'autres façons de faire l'amour. Je pense que c'est un choix qui est personnel et chacun ressent le bon moment. Une fois qu'on y a goûté... C'est pas ce qu'il loupe. Moi, j'ai tendance à dire chacun fait ce qu'il veut, mais d'un côté je dis chapeau, puis de l'autre côté je dis le pauvre. Non, pour moi, ils attendent le bon moment avec la bonne personne. L'essentiel, c'est d'être heureux en respectant ses convictions et ses choix. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Karine et Hervé. Karine a 27 ans, Hervé 34. Ils n'ont jamais connu l'amour physique et ils affirment que ça ne leur manque pas et ça c'est leur choix. Nous en discuterons avec nos autres invités ainsi qu'avec un sexologue qui viendra nous dire quelle place aujourd'hui occupe la sexualité pour chacun d'entre nous. Mais je vous demande tout d'abord d'accueillir très chaleureusement nos deux premiers invités, Karine et Hervé. Bonjour. Karine, Hervé, bonjour. Merci d'être avec nous. Karine, vous avez donc 27 ans, vous êtes célibataire. Hervé, vous avez donc 34 ans. 34 ans. Vous êtes également célibataire. Pourquoi est-ce que vous n'avez jamais fait l'amour de votre vie ? Personnellement, c'est parce que j'en ai jamais ressenti le désir et puis je recherche une personne avec laquelle je pourrais partager ma vie et puis voilà. Et vous n'avez jamais rencontré cette personne ? Non, honnêtement jamais. Jamais une personne qui vale la peine que je fasse l'amour avec. Et si jamais vous la rencontrez jamais ? Et bien si jamais je la rencontre jamais, je resterai vierge jusqu'à la fin. Hervé, vous, pourquoi est-ce que vous n'avez jamais fait l'amour de votre vie ? Faire l'amour, c'est faire l'amour avec une femme. Et donc, bon, il y a aussi le respect de la femme. Il y a tout un tas de choses et je veux dire, bon, voilà, c'est comme ça. Vous pensez que ce n'est pas respecter une femme que de lui faire l'amour ? Non, mais en plus, c'est une question de personnalité aussi. Pourquoi on se forcerait ? Pourquoi on ferait comme tout le monde ? Pour vous, ça serait forcer ? Non, oui, non, c'est pas forcer. En fait, ça serait aller contre ma nature. Moi, je suis d'une nature où, en fait, ça ne m'a jamais travaillé ni rien. Ça ne m'angoisse absolument pas. Je le vis extrêmement bien. Je me sens tout à fait épanouie et mature. Je n'ai pas besoin d'avoir la sexualité pour me sentir femme. Quand je vois qu'il y a des jeunes filles qui font l'amour à 16 ans, ben moi, ça me « choque ». Enfin, là, vous n'avez plus 16 ans aujourd'hui, Karine, puisque vous en avez 27. Non, j'en ai 27. Ça ne vous manque pas ? Ben non, pourquoi ? De toute façon, comment voulez-vous que ça vous manque, puisque vous n'y avez jamais goûté ? Non, mais je ne sais pas. Le fait de voir... Comme un fruit, vous n'avez jamais mangé de fruit, ça ne va pas vous manquer. Vous ne mangez jamais de chocolat, ça ne va pas vous manquer. On en discutera justement avec un sexologue, mais ces choses-là, ça vous vient en grandissant ? Non, ça dépend, en fait, c'est en vous. Et je pense que c'est une question d'évolution interne. Et tout le monde n'a pas la même horloge biologique. Il y en a qui font l'amour très jeune, d'autres qui font l'amour tard. Et même par curiosité, vous n'avez jamais voulu le faire ? Pas jamais, en plus j'ai 27 ans, et donc franchement, si j'avais dû le faire par curiosité, je n'aurais pas attendu d'avoir 27 ans. J'aurais dû le faire à 15 ans. Vous en parlez avec vos copines qui ont certainement le même âge que vous ? À mon jeune frère, qui lui a fait l'amour. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais... Qu'est-ce qu'il vous dit, votre petit frère ? Il me dit de persévérer et qu'il est très fier de moi. Pourquoi est-ce que votre petit frère est fier de vous alors que lui l'a déjà fait ? Il trouve que je suis quelqu'un de droit, d'honnête envers moi-même. Et ça serait, en fait, me manquer de respect à moi-même que de ne pas être fidèle à ma virginité. Quand vous voyez des gens dans la rue qui s'embrassent, des gens qui sont en couple, des amoureux, quoi, ça vous tente pas ? Pas du tout, parce que moi, je sais qu'en fait, ils ont beaucoup de problèmes de couple. J'ai des amis, d'ailleurs, qui sont en couple et puis qui me disent, « Oh là là, je préfère être comme toi, ce n'est pas la chance que tu as, il vaut mieux être seul que mal accompagné. » Je confirme, c'est vrai qu'il vaut... Bonjour, bonjour, David. D'abord, je voulais vous faire la bise avant tout. Ah, ben, une petite bise. Voilà, David. Bonjour, David Paris. Je voudrais savoir, effectivement, s'il n'y a pas un manque chez vous, corporel, et des fois, quand vous vous tenez la main, il n'y a pas un manque d'aller un petit peu plus loin, de dire il manque quelque chose entre lui et moi, il y a quelque chose qui manque ? Non, jamais, parce qu'en fait, j'ai fréquenté deux personnes seulement. Et bon, on s'entendait, mais pas au point de la relation physique. Peut-être plus profonde, parce que peut-être que l'acte sexuel, ce n'est pas que l'acte physique, et peut-être c'est l'amour qui arrive au plus profond. Ah là là, mon cher, vous êtes vachement romantique, hein, mais... Je sais, j'ai l'habitude. Moi, je suis désolée, je suis quelqu'un de très cartésien, et ce genre de choses ne m'ont jamais traversé l'esprit. Vous vous sentez différent des autres, tous les deux ? Oh, pas du tout. Moi, je me sens tout à fait épanouée, mature, tout à fait... Même si souvent, je fais plus jeune... Mais sincèrement, personne autour de vous ne se dit, mais ils viennent de la planète Mars, tous les deux ? Alors, moi, je... Oui, dans mes grands-parents, mais... Vos grands-parents ? Ça, c'est incroyable, quand même. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos grands-parents ? Mon grand-père, il me conseille de rentrer... Dans les ordres ? Oui, parce que... Mais je suis athée, donc ça tombe mal. Il me dit, tu devrais rentrer dans les ordres, puisque tu es vierge, et donc voilà, pourquoi tu n'épouses pas Dieu ? Je suis désolée, je suis athée. Votre grand-père ne comprend pas ? Non. Qu'est-ce qu'il vous conseille, votre grand-père ? Il me conseille de prendre la... Enfin, de rencontrer... Dès que je rencontre une personne, de me laisser aller, quoi. D'y aller ? Oui. Bon. Alors, nos prochains invités ne comprennent absolument pas votre choix, c'est-à-dire celui de ce passé de sexe. Je vous propose d'accueillir Marie-Claire et Jacques. Marie-Claire, Jacques, bonjour. Marie-Claire, vous avez 50 ans, vous êtes divorcée 4 fois. Oui. Oui. Mais j'attends le cinquième mari. Ah, très bien. Vous avez un enfant et vous exercez un curieux métier. Vous êtes éleveuse de serpents. Et astrologue. C'est assez original. Jacques, vous avez 53 ans, vous êtes également divorcée, mais une seule fois. C'est ça. Vous avez une fille et vous êtes, vous, chargée de communication. Qu'est-ce que vous avez envie de dire tous les deux à nos deux invités ? On est passé à côté de beaucoup de choses. Oui, mais ils sont... Oui, moi aussi. Moi aussi, cependant... Cependant, moi, je les trouve très sympathiques. Vous comprenez le choix de nos invités ? De ce passé de relations intimes ? J'ai du mal à le comprendre, vu mon état personnel. Bon, je comprends que ça puisse être leur choix. Maintenant, ont-ils jamais eu le moindre désir ? Ah, si, mais je veux dire, c'est pas parce que tu as un désir que tu es obligé forcément de passer à l'acte. Hervé, vous avez eu une petite amie pendant... Oui, j'ai eu une petite amie, ouais. Et puis, bon, ben, voilà... Mais tu n'es jamais passé à l'acte avec elle ? Non, je n'ai jamais passé à l'acte parce que je ne me sentais pas trop non plus à la hauteur. Mais alors, quand elle part... Et puis, ça ne m'a pas manqué, je veux dire. Oui, oui. Bon, le problème, c'est que la relation, au bout d'un moment, s'est arrêtée. Bon, ben, d'accord. Mais je veux dire, c'est pas grave. On n'en meurt pas. Moi, je pense que les gens qui ont trop de relations sexuelles, enfin, qui multiplient les aventures sexuelles, je pense que ce sont des gens qui ont peur d'affronter la solitude et qui ont peur d'être face à eux-mêmes. Ah, oui, tout à fait, oui. C'est mon opinion, hein, je suis désolée, ça n'a pas à vous plaît. Je vais te dire, tu n'as pas tout à fait tort quand il y a exagération. Oui, bonjour, Noël de Paris. Donc, je voulais poser une question à Karine ou le monsieur à côté, je ne sais plus. Il s'appelle Hervé. Hervé, voilà. Bonjour. Je voulais savoir si vous comptiez un jour fonder une famille. Moi, je n'envisage absolument pas d'avoir d'enfants parce que déjà, je ne les aime pas. Et donc, merci d'avoir posé la question. Je peux vous rassurer, je n'aurai pas d'enfants. Et puis, si je me marie avec une personne, ça ne sera pas pour fonder une famille. Bonjour, je m'appelle Laura. Je voudrais réagir sur ce que tu as dit, Karine. Tu as dit que les gens qui ne faisaient pas l'amour et donc qui étaient célibataires avaient peur de rester seuls et de se retrouver face à soi-même. Ah non, ce n'est pas ce que j'ai dit du tout. J'ai dit que les personnes qui multipliaient les escapades sexuelles avaient peur d'assumer leur solitude. Je n'ai pas dit que les personnes célibataires avaient peur de la solitude. Bien au contraire. Si on est célibataire, c'est qu'on est seul. Oui, et c'est toi, le fait que ça ne témoigne pas un peu un manque de confiance en toi et une peur d'aller vers les autres, le fait qu'il n'y a pas quelque part un manque de confiance en toi. Je suis d'un tempérament introverti, certes, mais ça, c'est en moi. J'ai toujours été introvertie, ce n'est pas lié à la sexualité du tout. Et puis, peur d'être avec les autres, non, pas vraiment. Je n'ai pas vraiment peur d'être avec les autres. J'ai deux frères et je m'entends très bien avec. C'est une relation beaucoup familiale que tu as depuis l'enfance. Mais là, si tu découvres, tu es avec quelqu'un, que tu viens juste de rencontrer, que tu vas découvrir et que tu vas avancer au fur et à mesure dans la vie. Donc, c'est peut-être pas... C'est à peu près le même genre de... Enfin, on ne peut pas dire que ce soit tout à fait le même genre de relation. Mais je recherche une relation qui soit aussi dense que celle avec mes frères. Sinon, ce n'est pas intéressant. Parce que moi, je veux une personne qui m'accepte telle que je suis. J'ai une question pour Karine et Hervé. Est-ce que vous attendez de rencontrer le coup de foudre ? Et une deuxième petite question. Est-ce qu'il vous faut un délai pour... Oui. Déjà, pour la deuxième question, je suis d'accord. Je ne céderai pas comme ça du jour au lendemain. Après tout, j'ai patienté jusqu'à 27 ans. Donc, il peut bien patienter un an ou deux. Et le coup de foudre, je n'y crois pas vraiment. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis quelqu'un de cartésienne. Je crois plutôt en une relation qui se construit petit à petit et non pas au coup de foudre, tac, comme dans les films. Ça y est, c'est l'homme idéal. Ah, moi, je suis mitigé, non ? Moi, je pense que le coup de foudre, ça peut arriver. Mais en vrai, moi, je veux dire, je n'ai pas envie de draguer, mais j'ai envie d'une nana qui me drague, moi. Alors, notre prochain invité est assez particulier. Il n'a pas eu de relations intimes depuis 5 ans. Aujourd'hui, il vit avec une femme. Ils dorment ensemble dans la même chambre. Et pourtant, ils ont décidé de ne pas faire l'amour ensemble. avant leur mariage, je vous propose d'accueillir Nora et Laurent. Nora, Laurent, bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, Hervé. Laurent, vous avez 31 ans, vous êtes, vous, divorcée. Vous êtes producteur. Vous vivez depuis 4 mois avec Nora. Nora, vous avez 40 ans, vous êtes divorcée et vous êtes chanteuse. Qu'est-ce que vous avez envie de dire tous les deux à nos invités ? Sincèrement, Hervé, il y a de l'espoir, mais Karine... Il n'y en a pas du tout. C'est clair. L'espoir de quoi ? De trouver une personne idéale, quoi. C'est clair. Enfin, l'être, la personne aimée. Et pourquoi pas Karine ? Trop sélective. C'est clair. C'est une qualité. Oui, certes, c'est une qualité, mais là, c'est l'extrême. Non, je suis désolée, mais il vaut mieux être sélectif que se jeter sur la première... la première personne venue. Tu peux très bien être avec une personne que tu aimes sans avoir pour autant de rapports sexuels tout de suite. Alors, justement, parlez-nous un petit peu de votre expérience. Laurent, ça fait 5 ans que vous n'avez pas fait l'amour. Tout à fait. Et vous l'avez connu avant. Ah oui, oui, j'ai 3 enfants, d'ailleurs. Je m'appelle que vous avez 31 ans, donc vous vous êtes arrêté il y a 5 ans. Ça vous manque pas ? Oui, c'est... C'est une pause, on va dire, c'est une pause. Parce que j'ai connu l'extrême avant, quand même. Pourquoi ? Vous étiez un sacré dragueur ? Ma femme était très portée sur le sexe, un peu trop, d'ailleurs. Mais une relation uniquement basée sur le sexe, ça devient lassant. Ça devient lassant. Donc là, vous vous êtes... Vous avez marqué donc une pause depuis 5 ans. Oui. Ça vous manque ? Non. Parce que vous êtes passée de 7 fois par jour à rien, donc... Oui. Non, ça me manque pas. Non, pas du tout. Absolument pas, non. Il a beaucoup donné. Pourquoi est-ce que vous vous êtes arrêtée pendant aussi longtemps ? Parce que, bon, en plus, j'ai eu un divorce difficile, donc ça n'a pas aidé les choses. Donc je me suis renfermée sur moi-même. J'ai aucune relation depuis ce temps-là. Et Nora, c'était la première personne que j'ai rencontrée depuis. Qu'est-ce que ça vous apporte de ne pas avoir de relation ? Déjà, de connaître la personne, ce qui est important, de savoir si elle peut tenir encore du bout de temps, c'est qu'elle-même. Il n'y a pas de doute. Tout à fait. Il n'y a pas de doute, donc c'est important. C'est important quand même. Vous dormez dans la même chambre ? Oui. Depuis combien de temps ? 4 mois. 4 mois ? Et il ne s'est rien passé ? Non. Même bourré, même pas. Même bourré, effectivement. Comment vous faites ? Eh bien, elle a son lit, puis moi, je suis sur un matelas à côté. Oui, mais enfin bon, il n'y a pas une cloison étanche entre les deux lits, je suppose. Non, mais bon, quand elle a envie d'un câlin, on vient se faire un câlin sans problème, mais ça s'arrête là, quoi. Mais sans avoir une relation sexuelle, quoi. Ça s'arrête là. Mais si, ben attendez. Attendez, ça n'a rien à voir avec la sexualité. L'acte sexuel, il y a quand même les bisous, il y a quand même les câlins, il y a tout ça, quand même. Nora, comment vous avez réagi quand Laurent vous a proposé de ne pas avoir de relation avec vous, de relation intime avec vous avant le mariage ? Eh bien, j'ai bien réagi, étant donné que... Mais ça ne vous a pas étonné, un homme qui vous dit, je ne veux pas... Non, non, au début, oui, mais après, bon, je me suis dit... Ça ne doit pas être courant, quand même, en général, c'est... Non, c'est l'inverse, en fait, généralement, bon, je sais que, bon, moi, ça m'est arrivé aussi, ce genre de choses. Mais qu'est-ce que ça vous apporte d'être ensemble et de ne pas consommer, entre guillemets, si j'aime pas trop ce mot ? Ben déjà, ça prouve qu'il y a le même par rapport à autre chose que le sexe, quoi. C'est important. C'est pas bien de... Le sexe, ça n'a pas d'importance dans une vie couple ? C'est très important, si, mais de ma première expérience, c'était trop important. C'était ça, d'abord, et après, après la confidentialité, après tout ça, quoi. Elle mettait le sexe en avant. Et qu'est-ce qui va se passer quand vous serez marié ? Le jour J, c'est ça, je ne lui sauterai pas dessus. C'est ça, là. Donc, ça sera après ou peut-être un peu plus tard ? Peut-être un peu plus tard, je ne sais pas. Vous n'êtes pas pressé ? Je ne suis pas pressé, et puis voilà, quoi. Mais vous vous aimez très fort, puisque vous allez vous marier. Il n'y a pas des moments où, quand même, c'est un peu plus dur que d'autres ? Bah, si, mais bon... On fait avec, hein. On fait avec. Vous savez, le sexe... Vous pourriez faire ensemble. Vous savez, le sexe dans une vie, c'est infime, hein, rapport à une journée passée avec l'être aimée. Mais moi, en fait, j'aimerais bien, tu vois, une femme comme Nora, enfin, je veux dire, je ne veux pas te la piquer, mais il n'y a pas intérêt. Et puis, on n'est pas là pour ça. Mais je veux dire, j'aimerais bien une femme qui... Qui comprenne. Oui, qui comprenne, quoi. Bien sûr, c'est un peu... Il y en a. Il y en a, il y en a beaucoup, il ne faut pas croire, il y en a beaucoup. Oui, oui, non, mais... J'aimerais rencontrer une personne qui m'accepte et qui apprenne à me connaître avant de passer... Oui, mais attendre un an ou deux ans, je ne pense pas. Je vous dis franchement. Jérôme Delogne, j'aurais voulu poser une question à Hervé et Karine, j'aurais voulu savoir si votre choix d'aujourd'hui n'a pas été influencé par votre éducation. Ah ben moi, de toute façon, il est clair que je n'ai pas coupé psychiquement, quoi, le cordon ombilical avec ma mère. Il y a clairement, je veux dire, j'ai fait une thérapie, quoi, en fait, et je me suis aperçu que j'étais toujours un petit peu le petit enfant dans les jupons de sa mère, quoi, dans l'imaginaire. C'est-à-dire que j'ai une femme... Pardon, pas une femme, une... Ben voilà, ouais. Quel lapsus ! C'est un lapsus révélateur, voilà. C'est-à-dire que j'ai une mère qui est très possessive, c'est un peu une mère à l'italienne, une mère qui couvre son petit, et tant que le petit n'est pas largué, tant que le lien entre la mère et son enfant n'est pas coupé, eh ben, le petit, il ne peut pas aller voir une jeune fille de son âge. Bon, quand on a 12 ans, ça ne pose pas de problème, à 34 ans, il est vrai que ça peut paraître un peu choquant. Mais j'en fais pas un fromage et c'est pas si grave que ça, quoi, je veux dire. Moi, pas du tout. Moi, c'est pas du tout lié à mon éducation, parce qu'on a eu un parcours de vie assez particulier, mes parents sont divorcés. Mais moi, c'est pas du tout lié à ça. C'est en moi. Bonjour. Excusez-moi, je me rappelle plus de vos prénoms. Laurent et Nora. Laurent et Nora. Je voudrais juste vous applaudir, parce que franchement, je trouve que c'est une belle preuve d'amour que vous faites, qu'il n'y a pas que l'acte sexuel. Il n'y a pas que l'acte sexuel, mais ça se voit, vous aimez sans ça et vous y pensez quand même un petit peu. Donc je trouve ça très, très beau. Tu vois qu'il y a des hommes bien. Bonjour. Bonjour, Guillaume de Champs-sur-Marne. Donc je voulais poser deux questions à Hervé et à Karine, et puis au couple, en fait, à côté. Je me souviens de leur prénom. Laurent et Nora. Laurent et Nora, pardon. Merci. Donc tout d'abord, Karine et Hervé, je pense que chaque être humain naît avec un sentiment de curiosité. Et je voulais savoir si vous n'étiez pas curieux de découvrir l'orgasme ensemble, enfin, avec votre partenaire. Avec votre partenaire. Oui, là. Honnêtement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la curiosité, ça vient, enfin, généralement, quand on est enfant, on est curieux. Quand on est adolescent ou adolescente, on est curieuse. Mais vois-tu, j'ai un âge, là, 27 ans. On n'est plus curieux à 27 ans ? On est curieux, mais pas au niveau sexuel. On est curieux dans d'autres domaines. Et Hervé, vous n'êtes pas curieux ? Si, 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 si. Mais je veux dire, j'ai été curieux dans beaucoup de domaines. Mais si je n'ai pas fait l'amour jusqu'à présent, ce n'est pas parce que je n'ai pas été curieux, c'est parce que j'ai été trop timide. Parce que ça ne s'est pas trouvé. Et que ça ne s'est pas trouvé et que je n'ai pas non plus voulu attaquer comme un forcené. Et puis, c'est tout, quoi. Mais tu n'as pas essayé les agences matrimoniauses ? J'ai essayé, mais je veux dire... Ah oui, oui, si, 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 j'ai essayé. J'en garde d'abord un très bon souvenir. Moi, ça m'a permis de franchir un certain pas, je veux dire, ça m'a permis de franchir une certaine timidité vis-à-vis des filles. Parce que ça permet d'aborder le sujet directement. Mais ça ne m'a pas permis, je veux dire, d'aller jusqu'au bout. Mais cela dit, c'est vrai que ça m'a apporté quelque chose, complètement. Et ce jeune homme de Champs-sur-Marne avait aussi une question à poser. Tout à fait, donc Laurent et Nora, je veux dire, quand vous allez vous marier, vous allez faire sûrement l'acte après le mariage. Est-ce que vous ne redoutez pas, je veux dire... Une panne ? Une panne, enfin... Ou d'être déçu, peut-être ? D'avoir essayé peut-être une fois avant pour confirmer un peu. Ça s'appelle de la gourmandise, là, attention. Non, 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 non. Et si vous êtes déçu ? Ben, attendez, s'il y a de l'amour, automatiquement, on ne sera pas déçu d'être aimé. Vous pensez que quand on s'aime, nécessairement, ça colle physiquement ? Ben, si vous aimez la personne, vous ne serez jamais déçu de la personne, c'est clair. Je m'accepte pas qu'il y a l'air. Alors, notre prochaine invitée a 65 ans. Et elle a découvert l'amour physique, il n'y a pas si longtemps. L'amour physique avec un grand, grand A. C'était il y a seulement une dizaine d'années. Elle va venir nous en parler. Je vous demande d'accueillir Jocelyne. Bonjour, Jocelyne. Bonjour. Vous avez donc 65 ans. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités ? Ben, j'ai entendu pas mal de choses très paradoxales, à mon âge, parce que je suis quand même avec des gens beaucoup plus jeunes. Je me suis mariée, moi, vierge, parce que j'ai été obligée. Donc, vous, vous êtes mariée. Non, je me suis mariée. Ça s'est mal passé. Où ça s'est passé, tout simplement ? Eh bien, ça s'est passé, je ne savais pas ce que c'était. Alors, j'ai subi. Malgré vos années de mariage ? Eh bien, je suis restée quand même 30 ans avec lui. Bon, alors après, lui, je pense que ce n'est pas tout à fait de sa faute, parce que je n'ai peut-être pas été une femme maîtresse, si vous voulez. Est-ce qu'on ne vous avait pas appris ? Et puis, un beau jour, il est tombé sur une qu'il fallait, et il a foutu le camp. Et donc, vous, vous vous êtes retrouvée célibataire à cette époque-là ? Voilà, divorcée, célibataire, en me disant dans mon esprit, c'est fini, j'en veux plus, ça ne vaut rien, tout ça. Et puis, tout d'un coup, mes amis, tout le monde qui m'embêtait, même une doctoresse un jour qui m'a dit que j'étais un peu déprimée, elle m'a dit, vous savez ce qui vous manque, je ne l'ai pas en bocal, hein ? Et alors, à force, j'ai mis une annonce sur le journal, et puis, il y a quelques messieurs qui m'ont répondu, et puis, il y en a un qui a été l'élu. Mais quand je l'ai vu, comme il était plus vieux que moi, et que je ne le trouvais pas beau, j'ai dit, bon, celui-là, il ne me fera pas beaucoup de mal, hein ? Et pourtant, et pourtant, et ça fait, et ça fait 10 ans que ça a duré. Et ça fait 10 ans que vous êtes avec ce monsieur ? Voilà. Parce que lui, il a trouvé la clé. Dites-moi, qu'est-ce que ça fait de découvrir ça à 55 ans ? Ben, disons que c'était extraordinaire, parce que je n'y croyais plus, je ne savais pas d'abord ce que c'était, et je n'y croyais pas. Et quand je l'ai découvert, ça a été fabuleux. C'est pour ça que quand j'entends des personnes qui disent qu'ils ne veulent pas se lancer dans cette chose-là, ils... Mais qu'est-ce que ça a changé dans votre vie ? Oh, ben... Parce que vous en y étiez passé ? Un épanouissement total. Oh, oui. Un épanouissement total. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités ? Eh bien, d'abord à certains que c'est dommage parce qu'ils passent à côté de très bonnes choses. Et c'est tout ce que je peux leur dire. Vous avez entendu Karine et Hervé, bon, ils n'ont pas trouvé la personne qu'il fallait. Hervé a des réticences parce qu'il a peur de se sentir un peu bridé. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, vous qui avez l'expérience et qui avez un sacré vécu par rapport à ça ? La jeune femme, elle est bornée. Elle ne veut rien savoir. Alors, notre prochain invité, lui, a décidé de rester vierge avant le mariage. Et il trouve que notre société accorde beaucoup trop d'importance à l'amour physique. Je vous propose d'accueillir Pierre. Pierre, bonjour. Vous avez 21 ans, vous êtes étudiant en droit, vous êtes également célibataire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités ? Beaucoup de choses, déjà, parce qu'il y en a certains que j'admire, d'autres, ça me paraît un peu plus curieux. Enfin, un certain paradoxe. Alors, à ceux que vous admirez. Ben, j'aimerais dire à Hervé, à Karine, que, bon, Karine, c'est vrai, quelque part, ça me semble un petit peu désespéré. Mais... Disons que... Je vais dire, je lui souhaite bonne chance, quand même, parce qu'on ne sait jamais ce qui... Comment, de quelle manière la vie peut évoluer. J'espère qu'elle trouvera l'homme idéal. Même si, apparemment, ça m'a l'air d'être assez sélectif. Mais bon, c'est son choix, c'est elle qui décide. D'un autre côté, donc, à nos futurs mariés, j'aimerais leur dire que j'ai l'impression qu'ils vont essayer de regagner une certaine virginité, peut-être, en attendant. Et c'est quelque chose de très beau, parce qu'ils ont peut-être envie de se donner l'un à l'autre. Oui, c'est important. Et... Et surtout qu'à mon avis, c'est l'essentiel. Donc, à Madame Nouvelle-Mariée, je dirais, si je peux me permettre, Jocelyne. À Jocelyne, vaut mieux que ça soit à 55 ans, plutôt que jamais. Ça me fait plutôt plaisir qu'elle soit rayonnante, plutôt qu'elle ne le soit pas. Pourquoi ? Vous, vous trouvez... Vous trouvez qu'on accorde trop d'importance à l'amour physique dans notre société ? Pour moi, l'amour, la vérité, je n'aime pas parler d'amour dans la relation sexuelle, parce que l'amour, à mon avis, ce n'est pas seulement quelque chose de sexuel, c'est avant tout une relation, une certaine confidence qu'on peut se dire avec la personne aimée. Et c'est ça qui forme l'amour, avec un grand A. Ce n'est pas simplement une... C'est pas simplement, je dirais, une certaine mécanique. Et il faut néanmoins une certaine relation d'esprit avant qu'on puisse véritablement, je dirais, enclencher la vitesse supérieure en passant à la découverte du corps de l'autre. Pour vous, le... Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. J'aimerais bien aussi trouver toute une complicité, toute une entente dans le couple. Seulement, bon, quand on a une timidité qui empêche la drague, qui empêche de rencontrer quelqu'un, il se passe qu'en rentrant d'une soirée, on se retrouve seul. Je parle pour moi, je veux dire, je me retrouve seul. Et puis voilà, après, il faut bien assumer. Attends, mais la timidité, ça soigne. Tu vas en boîte, tu fais des rencontres. Ah, mais je vais en boîte. Je vais en boîte, je vais seul, je reviens seul. Il y a plein de nanas dans les boîtes. C'est pas ça qui manque, on est bien d'accord, et les femmes sont belles. J'ai remarqué que les nanas invitent beaucoup plus souvent les mecs à danser que l'inverse en ce moment. Moi, je voudrais passer à... C'est la tendance. Je voudrais... Non, mais moi, j'aimerais bien en fin de compte que... Vous avez passé une annonce ? Exactement, exactement. Ok, pourquoi ? Allez-y, jeune fille, faites le premier pas et peut-être que ça va marcher. Je pense que c'est plus beau cadeau qu'une jeune fille peut faire à un garçon que de lui offrir sa virginité. Moi, je suis prêt à me faire draguer, mais... C'est juste une question. Vous êtes donc sexologue, est-ce qu'on peut vivre sans j'amour physique ? Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous possédez des capacités mentales étonnantes et que vous voulez nous les faire partager en plateau, si vous n'aimez pas les filles intellectuelles car vous les trouvez ennuyeuses ou pimbèches, si vous ne vous habillez qu'en noir et que vous fuyez la lumière, enfin, si vous voulez tester un régime sur 15 jours et venir en témoigner sur notre plateau, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Je voudrais... Non, mais moi, j'aimerais bien en fin de compte que... Vous avez passé une annonce ? Exactement. Exactement. Au qui ? Pourquoi ? Eh bien, je veux dire, moi, je dis aux femmes... Draguez-moi ? Allez-y, ouais. Allez-y, quoi. Je veux dire, non, mais un homme peu timide... Un homme peu timide et il peut très bien être désireux d'une femme. Et à ce moment-là, eh bien, allez-y, jeune fille, quoi. Faites le premier pas et peut-être que ça va marcher. Donc, Jérôme Delonne, j'aurais voulu poser une question à Karine. J'aurais voulu savoir si c'était pas trop dur d'évoluer dans une société où le sexe est de plus en plus présent dans les journaux, la télévision et si vous vous sentiez pas un peu à l'écart, mis à l'écart ? Moi, personnellement, non, mais moi, je le vis bien parce que, en fait, j'ai des amis et puis, bon, ben, on en parle comme c'est un sujet quelque peu tabou, entre guillemets. Vous avez dit que vous aimez pas les enfants, que vous voulez pas en avoir. Mais est-ce que vous n'êtes jamais dit que peut-être plus tard, mais quand malheureusement il sera trop tard, vers 40, 45 ans, etc., vous regretteriez justement de pas avoir d'enfant et de se dire, j'ai été un peu... Enfin, c'est dommage, quoi, en fait. C'était pas vraiment mon choix. Voilà, exactement. C'est absolument pas mon genre d'avoir des regrets. Moi, c'est la question... Elle en achètera un ? Cette question-là, je veux dire... Non, merci. Ça a bien fait de l'avoir posée parce que c'est un petit peu le genre de choses que je pourrais me poser quand j'aurai 45, 50 ans, quoi. Je suis Sylvain, je viens de Valence. Donc, en fait, depuis le début de l'émission, je m'aperçois qu'en fait, pour Hervé, c'est pas tellement un choix, mais plutôt pour Karine. Et j'aurais désiré savoir si... C'est son choix de s'en passer, en tout cas. Voilà. Ah oui, moi, je suis très bien. Et de l'assumer. Donc, moi, c'est bien un choix. Donc, c'est pour savoir si c'est une décision qui est arrivée comme ça, d'un coup, ou si, en voyant les fils des années passées, se dire, tiens, en fin de compte, j'ai tenté le pari, essayer d'aller le point impossible. Non, en fait, dès l'âge de 9, 10 ans, je n'étais pas attirée par la sexualité. On m'en a parlé relativement jeune. J'avais 12 ans lorsqu'on m'a parlé de la sexualité. Et ça m'a pas attirée. Et puis, je ne me suis pas du tout fixée une barre. C'est que je n'ai pas du tout... Je n'ai pas fait de rencontre et puis je n'ai pas du tout envie de me bousculer, en fait. Oui, non, mais la sexualité n'engendre pas forcément une rencontre. Tu peux très bien rencontrer quelqu'un, vivre avec quelqu'un, sans pour autant avoir une relation sexuelle. Il ne faut pas se baser l'acte sexuel. C'est ça, c'est ce que j'ai aimé. Parce que toi, tu te axes à dessus. Non, non, non. Pour toi, une rencontre égale acte sexuel. Non, mais je n'ai pas envie de vivre avec quelqu'un. Je suis très bien célibataire pour le moment, peut-être que dans quelques années. Et toi, tu as simile la rencontre avec l'acte sexuel. L'acte sexuel, oui. Écoute-toi parler. Nous allons poursuivre cette discussion avec notre prochain invité. Lui n'a pas fait l'amour depuis 6 mois, mais lui, ça lui manque. Donc, je vous propose d'accueillir Loïc. Bonjour Loïc. Vous avez 28 ans, vous êtes célibataire, vous êtes chauffeur-livreur. Vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités ? C'est un peu violent tout ça quand même. Moi, je m'estime content, mais j'ai un peu le guéluron là, parce que 6 mois, je... Pourquoi est-ce que vous n'avez pas de relation ? Moi, c'est bien, 34 ans. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas de relation depuis 6 mois ? Depuis 6 mois, du fait de mon emploi, du temps... Vous n'avez plus le temps ? Oui, je n'ai pas trop le temps de me consacrer à la recherche de... Et ça vous manque ? Oui. Vous avez Pierre à côté de vous, il a fait un choix différent de vous. Est-ce que vous comprenez le choix de Pierre, qui est de ne pas avoir de relation sexuelle avant le mariage ? C'est très honorable, c'est louable comme volonté. Moi, c'était ma volonté première au départ. Moi, j'ai découvert le sexe sur le tard, j'avais 18 ans, parce que j'avais dans l'optique de... de me dire, bon, ben, je trouve les lignes de mon coeur et je me consacre à elle. Et puis, j'ai craqué. J'ai craqué. Moi, ce que je pense, c'est que je vois, parce que j'ai certains amis qui, eux, ont fait le même choix, mais qui, eux, quelque part, bon, ils ont un petit peu le beau rôle. C'est-à-dire qu'autant ils se sont sortis avec des filles et qu'ils n'ont pas souhaité, parce que les jeunes filles étaient pucelles, pas aller plus loin avec elles, alors qu'avec d'autres, ben, ça ne les a pas dérangés, parce qu'ils n'avaient pas l'impression de prendre quelque chose. Moi, je pense que le choix que j'ai décidé de faire, c'est plutôt de me dire que j'ai pas envie de prendre quelque chose qui ne m'appartient pas, parce que je pense que c'est le plus beau cadeau qu'une jeune fille peut faire à un garçon que de lui offrir sa virginité, et que quelque part, ça serait pas... Quelque part, ça serait pas la respecter, justement, que de dire, tiens, viens chez moi, ou bien on va chez toi... Vous comprenez que Loïc ait un peu de mal avec ses 6 mois d'abstinence ? Moi, je veux dire, si Loïc a fait son choix, bon, ben, voilà, il a craqué. Est-ce qu'on peut lui en vouloir en tant que tel ? Moi, j'ai peut-être condamné le fait qu'il ait fait, mais je ne vais certainement pas condamner la personne. Là, c'est pas un problème de choix, c'est un problème de manque, surtout. Ben, le problème... Nuance. Excuse-moi. Non, le problème de manque, je vais dire, c'est comme une cigarette. Quand on commence à fumer, c'est pour la frime. Ah, il ne faut pas commencer d'après vous. Non, 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 mais c'est comme, c'est comme, c'est comme, enfin, moi, j'ai demandé à nos amis ici présents, plus exactement, de me donner leur avis, mais j'ai l'impression que c'est comme une cigarette. C'est-à-dire, quand on fume la première, c'est super génial, on a envie de faire un petit peu de la frime. Et on recommence. Puis, on recommence, on recommence à nouveau, 3e, 4e, 5e, 6e, puis à la fin, on devient, on a une certaine dépendance à la cigarette. Ben, est-ce que ça ne serait pas la même chose ? C'est pas un plaisir, la cigarette, au début ? Est-ce qu'à la limite, est-ce qu'en ne refaisant pas l'amour, on est à nouveau tenté, on a envie de le refaire, ainsi de suite, parce qu'on se dit, il y a un phénomène de manque. Ben, quelque part, peut-être que c'est, pour moi, je ne dis pas que c'est difficile, que je n'ai pas de désir, mais je me dis que j'aurais peut-être une super nuit de noces, et quelque part, ça compense peut-être aussi derrière. Et si c'est raté ? Ben, si c'est raté, je me dirais quand même qu'il y a quelque chose qui me rattache à elle, et qui n'est pas que du sexe. Et si c'est toujours raté ? Il se mettra la cigarette ! Ben, si c'est toujours raté... C'est une hypothèse, mais bon... Non, 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 c'est une hypothèse, quelque part, je vous remercie de souligner, mais quelque part, justement, si c'est toujours raté, je me dirais que mon couple, il n'est pas fondé uniquement... Vous n'aurez pas l'impression d'avoir raté quelque chose, d'avoir raté votre vie de coup ? Non, parce que je l'aimerais, et que mon couple, il ne sera pas basé là-dessus, qu'il y aura autre chose qui nous fondera, la volonté d'aller en avant, de fonder une famille, d'aller plus loin ensemble... Mais vous pourriez vous passer totalement de relation, même au sein d'un couple ? Imaginons ! Ben, quelque part, je ne dis pas me passer complètement de relation, je n'ai pas dit ça non plus. J'ai dit que j'attendais le mariage. Pourquoi ? Parce que j'avais envie de décider que mon couple, il ne soit pas basé que là-dessus. Se baser complètement de relation, non, je ne suis pas d'accord, parce qu'il faut peut-être quand même penser à aller plus loin, aller plus loin, avoir des enfants. Et ma volonté, ma volonté, c'est ça. Mais au moins, je me rassurerais, si effectivement, il y a un échec à ce niveau-là, que mon couple, il ne sera pas basé que là-dessus, et j'en serais quand même content, parce que je me dirais que je ne serais pas passé à côté de quelque chose, parce que je l'aimerais quand même, ben, celle que j'ai choisie, celle que j'aime. Mais moi, je pense que cette relation, elle peut être... Je pense qu'Anéba, elle peut être corporelle, sans être sexuelle. Mais c'est ce que je cherche, en fait. Attention, l'acte sexuel, ce n'est pas du matin jusqu'au soir, ou même là. C'est qu'une petite partie de la journée. Non, mais moi, si tu veux, ce qui me plaît, c'est de toucher, c'est de caresser, ça me plaît. L'amour, ce n'est pas l'acte sexuel. Mais le problème, c'est que je ne me vois pas... L'amour, déjà, c'est l'affection. On dit que l'amour, c'est comme une cigarette, mais par exemple, je peux te dire, moi, je ne fume pas, et je ne bois pas, alors il faut bien qu'il me reste quelque chose. Les supermarchés... Mais l'amour, en général, ce n'est pas l'acte, c'est l'affection d'un autre. J'ai essayé de fumer, non, j'ai essayé de boire, pas non plus. Non, mais là, ça veut dire que... Mais je ne suis pas une obsédée sexuelle non plus. Oui, non, mais là, ça veut dire que la sexualité, pour toi, cacha un moment. Si je n'ai personne, je ne vais pas aller en boîte. D'ailleurs, je n'aime pas les boîtes. Je ne vais pas aller absolument chercher quelqu'un. Le problème, c'est, est-ce que derrière, la question que j'ai envie de te poser, c'est, est-ce que ça te manque ? Est-ce que tu as besoin, tu dis que tu es seule depuis le 22 avril, le dernier, et tu n'as jamais connu d'expérience sexuelle entre-temps ? Entre-temps, si, décement. Si, donc, oui, mais tu en as connu. Donc, quelque part, c'est que tu as eu besoin d'aller de l'avant. Moi, donc, c'est que tu as eu un phénomène de manque. Parce que ça me détend. Non, mais ça me détend, moi. Donc, c'est quelque part que... Moi, si tu veux, ça m'épanouit. Moi, je m'appelle Marie et je viens de Nantes. Je voudrais poser une question à Karine. C'est ça, oui. Sans rentrer, bien sûr, dans votre intimité. Quelle relation vous avez eue avec votre papa ? Mon père, il a été absent pendant de nombreuses années, puisque mes parents se sont divorcés. Non, mais ça n'a rien à voir. J'avais un beau-père à la place, donc... Non, mais avec votre propre père, avec votre papa ? Avec mon propre père, on est très amis. Mais je ne l'ai pas beaucoup eu. Parce que vous me semblez... Enfin, c'est tout à fait personnel. Vous me semblez manquer d'amour, quand même, sur votre visage, sur vos réponses. Vous n'êtes pas quelqu'un de très... C'est bien un avis. Heureusement, je voulais préciser que c'était un avis personnel. Oui, tout à fait. Parce que je peux vous dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas frustrée. Et je ne pense pas être malheureuse non plus. Ou alors, c'est une vie tout à fait pleine, rigide. Non, mais tu as jamais envie de tenir quelqu'un dans les bras ? Non, mais je ne suis pas quelqu'un de doux, de toute façon. Non, ça se voit. Ça, c'est clair. On l'avait deviné tout de suite. Oui, mais tu n'aurais un petit peu envie aussi de vous dire, je ne suis pas toute de nature. Oui, mais ce n'est pas dans mon tempérament, je ne vais pas non plus me changer. Ah non ! Il ne faut pas rêver. Il n'y a pas de miracle. Non, moi, je ne vous demande pas personnellement à changer non plus. Par contre, tout à l'heure, je voulais te poser une question en ce qui concerne les enfants. Tu as dit que tu ne les aimais pas. Moi, je ne pense pas forcément que tu ne les aimes pas, parce que moi, je l'ai pensé aussi à un moment donné. Non, moi, c'est sûr. Moi, je vais être... Ah oui, c'est clair. Non, mais je pense de toute façon que quand on ne peut pas avoir d'enfants, forcément... Non, mais là, le débat n'est pas sur les enfants. L'acte sexuel, ça ne rapporte pas forcément à l'enfant. Moi, par contre, les enfants me foutent. Non, mais c'est une certaine forme de finalité. Tout à fait, mais ce n'est pas une obligation non plus. Non, non, mais c'est bien pour ça. Non, non, mais c'est bien pour ça. En première, la biologie fait en sorte que la femme n'est pas fécondable tout le temps. Donc, s'il y a du plaisir, ça montre bien que l'acte sexuel, ce n'est pas non plus servir à la reproduction. Mais quelque part, une nouvelle fois, l'enfant est la preuve matérielle de l'amour. Et quelque part, quand tu me dis, Karine, que tu n'as pas envie d'avoir des enfants plus tard, je me dis, est-ce que ce n'est pas un manque ? J'ai mon frère, et si lui, il avait des enfants, ça ne veut pas dire que moi, personnellement, je ne veux pas d'enfants. Mais si mon frère avait des enfants, je les comblerais. Oui, mais tu ramènes tout à ton frère. Donc, quelque part, tu dis, si les enfants de ton frère avaient des enfants, je serais très heureuse. C'est que quelque part, il te manque ces enfants. J'aimerais bien en avoir, quand même, des enfants. Non, mais personnellement, je n'aimerais pas du tout en avoir. Parce que j'en ai un enfant, il partait par la fenêtre. Il partait par la fenêtre. Alors franchement... Qu'est-ce qui te fait peur dans le fait que de ne pas avoir des enfants ? Je les déteste. L'idée d'avoir quelque chose dans mon ventre, me déplaît. C'est bon, ça me regarde que moi. Qu'est-ce qui se passe sur les enfants, c'est sur la sexuelle ? Attendez, Pierre, je vois juste vous rappeler qu'on ne fait pas un débat sur le fait d'avoir des enfants ou pas. Non, mais c'est une certaine finalité, que vous le vouliez ou non, dans la relation amoureuse. Des relations sexuelles, bien sûr. Parce qu'on parle à l'heure actuelle de relations sexuelles. C'est-à-dire, on est en train de parler finalement d'un phénomène mécanique et de rien d'autre. Et on oublie tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire tout ce qui est sentiment, tout ce qui est complicité dans le couple, tout ce qui peut servir finalement à cimenter un couple. Mais quelque part, la relation sexuelle permet d'avoir des enfants. Et c'est l'accomplissement quelque part de ce couple. Et si on ne l'admet pas, moi je ne comprends pas. Parce que Karine nous dit qu'elle est prête à combler les enfants de son frère, mais elle, elle n'a pas envie d'en avoir. Mais quelque part, c'est qu'elle a envie d'en avoir si elle est prête à les combler, si elle est prête à les aimer. Non, il faut regarder le débat, là, c'est pas sur les enfants, si c'est l'accomplissement, si c'est l'accomplissement, voilà. Maintenant, ma fille, je pose ta question aussi, une personne. Oui, ma fille, je pose ça à travers les enfants, dans le fait de se dire qu'elle a permis ça. Pas forcément, c'est qu'un détail. C'est Hervé qui a lancé un appel tout à l'heure, et je suis sûre que vous êtes persuadée que... Ah, mais moi, je suis prêt à me faire draguer, mais gentiment, 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 les filles, gentiment. Je n'irai pas jusqu'à vous draguer. Non, Virginie de Chelles, moi, j'aurais voulu redonner la parole à Nora, en fait. Et j'aurais voulu savoir si, même si vous assumiez, en fait, le choix de Laurent, vous ne vous sentiez pas, quelquefois, un peu frustrée par rapport au fait que vous ne représentez pas vraiment à ses yeux un objet de désir ? Non. Ça n'a rien à voir, l'objet de désir, hein ? Ça fait quand même partie du couple, enfin... Non, c'est qu'un détail, attendez. Tout le monde fait une fixation sur l'amour, avec l'acte... C'est qu'un détail ! Vous l'avez fait rougir, Hervé ! Attendez, c'est qu'un détail, hein, c'est qu'un détail. On en a parlé beaucoup avant. Pour vous, c'est important qu'une femme se sente désirée ? D'être un objet. Ça fait partie de la relation aussi, je pense. Non, non, on peut se faire désirer par autre chose, attendez, c'est pas par que l'acte. Il y a des petits gestes, il y a plein d'autres choses. Bah ouais, on se donne la main, on décaresse, et puis... Il n'y a pas que ça, hein ? Il n'y a pas que ça, hein ? Oui. Et puis, voilà. Voilà. Et puis, voilà. Ah bah, t'as pas de faux, hein ? Bonjour. Sébastien, pareil. J'avais une question pour Hervé et Karine. À l'heure actuelle, donc, vous avez fait votre choix, c'est de pas avoir de relation sexuelle, mais au moment où vous allez, donc, passer le cap, est-ce que vous avez pensé que... Il se pourrait que la personne avec qui vous feriez l'amour soit pas la bonne ? Ça, ça peut arriver, on n'est jamais sûr. Alors, attendu maintenant. Pourquoi avoir attendu maintenant ? Je sais pas. Mais parce que, mais personnellement, j'ai pas attendu, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas attendu, c'est dans... c'est en moi, je me suis... j'ai évolué comme ça, et puis bon, bah... Mais vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur un mec, entre guillemets, qui va vous faire croire que c'est le bon, et vous allez vous faire avoir. Non, parce que je suis pas d'une nature lusse, je suis pas d'une nature naïve. Je suis pas d'une nature naïve, parce que, justement, ça m'est arrivé. Il y a eu des jeunes gens qui m'ont courtisée, et j'ai fréquenté deux personnes, quand même, et elles ont voulu me faire croire qu'elles étaient la personne idéale, et qu'il fallait que je cède absolument, que je craque, allez, je suis la bonne, je suis la bonne. Mais moi, je suis quelqu'un de... T'es restée sans le plancher. Non, moi, je suis quelqu'un de très lucide, je pense... Je réfléchis plus avec ma tête qu'avec mon sexe. Ah, mais si, tu dis... C'est d'ailleurs pour ça que je suis toujours vierge, maintenant. Mais attends, tout le monde se fait avoir dans la vie. C'est pour ça que le cerveau, il est là, mais voilà. Vous êtes pas un peu fermé, quand même, au niveau esprit ? Enfin, je sais pas, on prend dans l'assemblée, les personnes qui sont ici... Tu voulais dire quelque chose autre, à propos de la fermeture, là ? Il y a bien quelqu'un qui a eu une déception amoureuse, quand même. Vous levez la main, ceux qui n'en ont pas eu. Qui a eu une déception amoureuse ? Ah bah, moi, déjà, la première ! Voilà, non, mais bon... Attends, et le pire, c'est que moi, j'ai eu... C'est avoir peur, c'est un peu froussard, c'est un tempérament de froussard, en fin de compte. C'est que vous vous préservez, vous restez. De ne pas céder à une personne, ça veut dire que j'ai peur. Ben non, je suis désolée, mais c'est dans ma nature, je vais pas forcer. De toute façon, je vais chasser le naturel, il revient au galop, et moi, je vais pas me forcer, je me suis jamais forcée pour rien, et je me forcerai pas pour le sexe. Et le plaisir, il est où, là-dedans ? Il y a du plaisir ou pas ? Non, mais quand tu as une peur, tu t'as pas de plaisir, forcément, je veux dire. Non, mais moi, j'ai pas peur. Si tout le monde devait, je sais pas, ne pas avoir de relation sexuelle, il y aurait des malheureux sur toute la Terre, non ? Je sais pas, dans la vie, il n'y a pas que le boulot, il n'y a pas que la famille, il y a quand même un minimum de plaisir. J'aimerais bien qu'il n'y ait que le travail, l'argent, et puis la famille, ça ne me supplerait remplir, je veux dire, il n'y a plus rien à faire. Tu te dis heureuse, après, moi, j'aimerais savoir comment, à travers ton travail, à travers ton argent, t'arrives à t'épanouir, c'est-à-dire que tu vas avoir des envies naturelles, ça y est, j'ai envie d'un nouveau téléphone portable, j'allais m'en acheter un, mais derrière, est-ce que tu peux dire que tu vas être heureuse ? Moi, je pense pas, parce que tu seras pas heureuse, parce que tout ça, ce sera du superficiel, et t'auras rien construit à travers ta vie, et ça s'arrête là. Dans l'immédiat, c'est ce qui me préoccupe, c'est ce qui te préoccupe, c'est tout. Mais ton choix, pour moi, il est nul, je te le dis franchement. Moi, le fait que tu décides de te marier seulement pour Procré, je trouve ça complètement hallucinant. Tu m'excuseras, mais seulement pour se marier pour Procré, on n'a pas besoin de se marier pour Procré. Pierre, Pierre, en plus, il y a des options. Oui, je t'écoute. Karine, je voudrais poser une question à Pierre. Ça peut être la séparation. Karine, je vais te dire une chose. Moi, ce que tu veux vivre là, je l'ai vécu. Écoute-moi bien, j'étais vierge, j'ai eu le père de mes enfants, j'avais 21 ans, bon, il a attendu 6 mois, je l'ai fait attendre 6 mois. Eh bien, je suis pas encore... Je suis plus avec. J'ai eu 2 enfants avec. J'ai vécu 8 ans avec lui, tu vois. Mais arrêtez d'exorciser Karine, laissez-la tranquille. Non, mais c'est pour te dire... Non, mais attends, c'est pour te dire... Tu dis, oui, moi, il faut que le mec, il attende un an, s'il faut qu'il attende un an, deux ans, pour perdre ma virginité. Je suis désolée, mais déjà, un mec, il attendra pas ce temps-là. Moi, au bout de 6 mois, il m'a dit, écoute, tu vas te faire voir. Tu vois ? Mais c'est qu'il te plaise, il te plaise pas. Attends, tu plaisantes ou quoi ? Non, il te plaise pas, il te reste que 8 ans avec. Oui, si, justement. Dans l'amour, il faut des concessions. J'ai eu 2 enfants, quand même, hein, j'ai cru. Dans une relation, c'est pas des concessions. Dont le 1er à 18 ans... Mais mes parents, ils ont eu 3 enfants, et puis ils ont bien divorcé, hein, donc... Je pourrais poser ma question, s'il vous plaît. C'est pas une sorte d'amour, hein. Mais c'est ce que... Ah, non. Enfin, bref. Je voudrais poser une question à Pierre. Je voudrais savoir si, un jour, vous tombez amoureuse d'une femme qui a déjà eu une relation sexuelle auparavant. Est-ce que vous envisageriez de poursuivre avec elle pour vous marier avec elle, si, après, elle tombe amoureuse de vous, etc. Ou si, au contraire, Pascal a déjà eu une relation sexuelle, vous abandonneriez tout à cause de ça. Est-ce que tu veux une 1re main ou une occasion ? Ben, j'avais compris, là. Ah, ben, merci ! Non, mais c'est une image, hein, c'est une image. C'est moche. Si je l'aime vraiment, mon amour, il va au-delà de tout ça. Et que je pense qu'elle sera quand même contente de se dire que moi, j'ai attendu ce temps-là avant d'aller un peu plus de l'avant et que ça me permettra quand même de construire parce qu'on s'aimera vraiment. Même si elle a connu ça, pour moi, l'importance qui compte, c'est avant tout la complicité que je peux avoir avec elle, l'amour que je peux avoir avec elle, avant d'envisager une relation au niveau sexuel. Bonsoir, Gilda de Lille. Moi, je voudrais parler à John avec la chemise en bleu, j'avais oublié ton prénom. Loïc ? Non, juste à côté. Pierre, excuse-moi. En fait, j'ai l'impression depuis tout à l'heure que tu parles de l'acte de sexuel, j'ai l'impression que tu as l'impression que c'est mal, en fait. J'ai l'impression que tu en parles comme si c'était quelque chose de terrible qu'il ne fallait pas faire. Est-ce que ce n'est pas si peu grave que ça que les gens confondent un peu, certaines personnes confondent ça et l'amour, que des gens s'égarent un peu d'un côté et de l'autre et est-ce que, à la limite, au final, on s'en fout, quoi ? Et puis voilà, quoi. Je pense que c'est quelque chose que je peux offrir à la personne que j'aime parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus beau. Excuse-moi, je pense que c'est vraiment un beau cadeau qu'on peut faire. Oui, tout à fait. Je pense que de se dire... Et à partir de là, j'ai envie de faire ce pas, j'ai envie d'offrir ce cadeau et en faisant ce cadeau, je me dis non, je ne peux pas m'en foutre. Et je ne suis pas fatayiste, je n'ai pas envie de me dire non, non, oulala, c'est mal, il ne faut pas le faire. Non, au contraire, je t'avouerai que j'ai même du désir, j'ai envie de le faire, mais j'ai envie d'attendre de manière à ce que je sois sûr de la personne avec qui je le ferai et que comme ça, je me dirais j'ai bien fait d'attendre, au moins c'est avec elle que j'ai passé toute ma vie et c'est ainsi que je vais pouvoir être heureux et c'est ainsi que je vais pouvoir les donner du bonheur. Ce n'est pas ce qui ressort dans ton discours depuis tout à l'heure. D'accord, c'est important pour toi, c'est un cadeau que tu vas faire et c'est très bien, ça je l'approuve totalement. Mais j'ai l'impression que tu condamnes le fait que les autres le fassent plus facilement que toi. Si les autres veulent le faire plus facilement que moi, très bien, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Seulement, moi, je ne suis pas libre forcément d'approuver. Je ne dis pas que je les juge. Je ne vais pas juger en mal quelqu'un qui va me dire voilà, moi, je l'ai fait. Je vais juste dire que pour moi, c'est dommage. Pour moi, c'est décevant. Moi, je préfère attendre, me dire que c'est un beau cadeau que je vais faire et voilà. Et ça s'arrête là, mais ce n'est pas pour autant que je vais condamner. Je ne suis personne pour pouvoir juger une autre personne et justement, c'est pour ça que moi, moi, c'est mon choix. C'est mon choix. Si d'autres ont envie d'en refaire d'autres choix, ils le font. Mais pour moi, c'est dommage d'avoir fait leur choix. Ça s'arrête là. Si elle est toujours avec moi et qu'elle l'accepte, je pense que c'est réciproque. Alors, nous allons poursuivre maintenant... Tu lui ferais bien pour que ce soit un beau cadeau. J'ai tâché. Nous allons poursuivre maintenant cette conversation avec notre prochain invité. Il s'agit d'un sexologue. Il va nous dire pourquoi c'est important ou pas les relations sexuelles au sein d'un couple et pour chaque individu. Je vous propose d'accueillir Eric Dietrich. Bonsoir. Eric, bonjour. Vous êtes donc sexologue. Est-ce qu'on peut vivre sans amour physique ? C'est un peu ce qui ressort là sur l'ensemble du plateau. C'est-à-dire... Pour moi, ce que je vois, c'est des gens en souffrance. Certains ont peur. En tout cas, tous sont d'accord sur une même chose. Ils cherchent quelque chose. Et chacun, avec ses outils, essaye de trouver l'amour idéal, romantique, sexuel, etc. Il faut faire la différence entre des personnes qui cherchent un idéal, un peu comme Karine, qui est à respecter dans ses choix, mais où beaucoup d'entre vous vous êtes posé des questions, et d'autres qui sont des célibataires qui sont en attente, eux, de sexualité. Et je pense que ceux qui sont en attente de sexualité et qui ont envie de faire l'amour, ils sont certainement en souffrance. Mais est-ce que ça peut ne pas manquer à quelqu'un de ne pas avoir de relations intimes ? Je crois qu'il y en a qui ont répondu. Je pense que ça peut... Non, mais vous, c'est votre avis de sexologue. Alors, à mon avis de sexologue, oui, je pense qu'en effet, pour certaines personnes qui sont capables d'une certaine spiritualité, d'une certaine harmonie avec eux-mêmes et d'une certaine harmonie dans un couple où la sexualité n'est pas nécessaire, pour certains couples et pour certaines personnes, je pense qu'ils peuvent être tout à fait en harmonie avec eux-mêmes. Vous avez entendu Pierre tout à l'heure qui disait que pour lui, les relations sexuelles, c'était assez peu important finalement dans un couple et qu'il y avait autre chose dans la vie, il situait ça à peu près un tiers le pourcentage qu'il accordait au sexe. Est-ce que c'est aussi votre avis ? Est-ce que dans un couple, on peut ne pas avoir de relations sexuelles ou de mauvaises relations sexuelles ? Je pense qu'une fois qu'un couple est établi et s'est établi justement avec des relations sexuelles au sein du couple, les relations sexuelles sont très importantes et la qualité des rapports sexuels et de la possibilité d'avoir des orgasmes et des rapports sexuels harmonieux est tout à fait indispensable et nécessaire et ça dans nos consultations on le voit en permanence. Des couples qui ont débuté des vies sexuelles et où la sexualité qu'elle occupe 20%, 10% ou 80% si elle est mal vécue, c'est une catastrophe pour le couple. Le fait de ne pas faire l'amour quand on en a envie ou quand on est en attente, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce que ça peut engendrer comme conséquence pour quelqu'un ? Je pense que le fait de ne pas faire l'amour, de ne pas avoir de rapport sexuel, puisqu'il y avait des différences tout à l'heure entre faire l'amour et rapport sexuel, donc là je dis... Pourquoi c'est pas la même chose ? Dans ce que j'ai entendu, certains semblaient différenciés. Et vous ? Je pense qu'il est tout à fait nécessaire d'avoir des relations sexuelles harmonieuses dans un couple qui s'aime et qui procréent entre autres. Et c'est quelque chose qui peut amener une véritable accession à l'harmonie et à la spiritualité. Pour répondre à votre question, dans l'ensemble des couples que l'on reçoit, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, des couples qui ont un an, deux ans ou dix ans, la non-communication sexuelle qui va la plupart du temps avec une non-communication affective, on retrouve des gens en souffrance et c'est un véritable drame de voir des gens qui n'ont pas des relations sexuelles harmonieuses. Alors vous avez entendu Karine, elle est sûre de son choix. Est-ce qu'on peut être heureux ? Est-ce qu'on peut être bien quand on est comme ça dans une telle certitude ? Je pense qu'il y a un peu beaucoup de rigidité chez Karine. Je ne m'adresserai pas à Karine directement parce que je ne suis pas là pour faire de l'analyse sauvage. Je pense qu'il y a des gens qui sont capables d'avoir une certaine spiritualité et de se passer de la sexualité. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont en recherche de quelque chose et qu'ils n'y arrivent pas. Et là, je pense qu'ils sont en souffrance. Alors moi, je voudrais savoir, vous avez entendu l'avis de nos différents invités et l'avis de notre sexologue. Je voudrais savoir tous les deux, comment est-ce que vous envisagez votre avenir, vous Karine ? Comme en ce moment, je ne sais pas. Je vis au jour le jour. On verra bien ce qui se passera, si je fais des rencontres. Moi, personnellement, je vis seule et pour l'instant, ça me satisfait pleinement. Et vous, Hervé ? Je voudrais dire que la sexualité, ce n'est pas un manque. Je vis d'ailleurs seule aussi et je suis un grand solitaire. Mais c'est vrai que je considère la vie de couple comme un plus. Et ma foi, tant mieux si ça peut m'arriver. On vous le souhaite et on n'oublie pas l'appel que vous avez lancé. Merci à vous d'être venu sur le plateau de Seymour Chouin à nous parler de votre choix. Merci à vous d'avoir participé à notre émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501